Bonjour 24S. Je dirais élégant, éclectique et émouvant. J'ai envie de parler de ce canapé qui s'appelle le Rotondo, qui est très 70s, en inspiration, et qui me plaît beaucoup, et qui est très confortable et très familial. Je pense à l'appartement de Corrado de Biaz, qui est dans le dixième, qui est d'ailleurs un styliste de mode, un designer. C'est un appartement qui a été refait du sol au plafond, avec des céramiques qu'il a mis au plafond, enfin tout est improbable. C'est l'appartement qui m'a le plus impressionné, on va dire. Il y a beaucoup de fouillis dans un appartement parisien. C'est jamais forcément, tout n'est jamais rangé, tout n'est jamais à sa place, et c'est ça qui me plaît. J'ai envie de dire un sac à Céline. J'aimerais beaucoup aller prendre le café chez Miu Chaprada. J'aimerais beaucoup collaborer avec Alessandro Michele. Alors c'est deux choses différentes. Le corbusier est quand même très raide, mais très beau, très élégant, il se suffit à lui-même. Je dirais le corbusier. Moi j'aime bien les ratés déco parce que ça peut être des heureux accidents. Un raté peut être sublime parce que beaucoup d'émotions personnelles, et c'est ça qui est intéressant. J'ai envie de dire le vert dans toutes ses nuances, qui est très très beau et qui peut se marier avec plein de choses, et en faire entrer aussi un peu de verdure avec le vert. Au teint, ça peut être très beau aussi quand il est foncé, quand il est soutenu. Il est très beau à la lumière aussi. Le vert a une couleur très intéressante. Contre, enfin pour, si elle est cachée. L'hôtel particulier à Montmartre, c'est d'avoir créé une marque de déco en partant de rien, avec beaucoup, beaucoup de passion, et de faire en sorte que les gens y croient, nous suivent, nous fassent confiance, en partant d'un média pour vraiment créer une vraie collection. C'est ça qui me passionne aujourd'hui. Merci beaucoup, merci 24S. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501